Je suis en Michael Jackson là, waouh. Bonjour à tous, c'est Superness et bienvenue sur ma chaîne. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, étant donné qu'on est au Gate90 World. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Gate90 World, déjà, vous allez comprendre la vidéo, mais je vais quand même vous expliquer tout de suite. C'est une salle d'arcade vintage. Ouais, une salle d'arcade, c'est le truc où j'ai ruiné mes parents, à leur demander à chaque fois des pièces pour aller jouer à Time Crisis 2 et me faire défoncer en 4 secondes et tout cracher là-dedans. Eh bien, il y a une salle dans laquelle il faut juste payer pour rentrer et tu as accès illimité à ce genre de machine. Mais de toute façon, vous allez tout capter tout de suite. Sans plus attendre, on y va. Alors, je suis donc avec Jean-Christophe, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est toi qui gères le Gate90 World. Oui, avec ma femme. Ah oui, avec ta femme Audrey. Audrey. Et raconte-moi un petit peu comment tu es arrivé à faire ce projet-ci. Mais donc, il faut savoir qu'à la base, je suis fan de jeux vidéo. Et donc, il y a quelques années, j'ai eu ma première borne. Puis, contre toutes les passions, j'en ai eu une, deux, trois, quatre, cinq. Puis, j'ai rempli le garage. Et ma femme m'a dit, je sors comme beaucoup de place. Un peu trop de place, quoi. Un peu trop de place. Je ne savais pas où était le problème, je peux entendre. Donc, on a loué un petit entrepôt dans Nivelle pour stocker tous les bornes. Et puis après, le problème, c'est que l'entrepôt était tellement dit que toutes les bornes étaient collées les unes aux autres et j'utilise quelque part. Avoir des bornes pour ne pas jouer, ça n'a pas tellement d'intérêt. Et donc, voilà, on a eu l'opportunité de louer le local ici et à Ponceybou. Il y a plein de salles d'arcade. Et on s'est lancé. Ok. On est d'accord, tu es sur une salle d'arcade, on peut dire vintage. Parce que tu n'as que des machines qui datent d'un certain temps. Des machines, on va dire, originales dans le monde de l'arcade. Donc, l'autre point aussi, la particularité de la salle, je pense qu'on doit être les seuls en Belgique, c'est qu'on a des bornes japonaises. C'était ma passion. Juste une petite anecdote, en fait, en 2004, j'ai été au Japon pour la première fois. J'ai découvert les bornes japonaises et en fait, c'est les bornes sont assises. Donc, c'est pour ceux qui se souviennent de salles d'arcade dans les années 80, en Europe. C'était des bornes en bois et on jouait debout. Et alors, j'ai découvert les bornes assises au Japon et en bon fédéant, je me suis dit que c'est quand même plus pratique de jouer assise debout. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigé vers les bornes japonaises. Ok. Mais il y a aussi l'aspect où il faut pouvoir les travailler dessus, les réparer, etc. C'est comme une entre guillemets, il faut s'y connaître. Ce n'est pas tout le monde qui peut ouvrir ça. Oui. Donc, comme toute passion, j'ai acheté des bornes qui étaient dans un état sorti d'exploitation, on va dire. Au Japon, en clair, quand il y a une salle d'arcade qui ferme, il y a des grossistes au Japon qui rachètent les stocks de bornes, qui les rendent en Europe en l'occurrence. Et donc, elles sont sorties d'exploitation, effectivement, il y a du boulot dessus. Et j'ai dû apprendre parce que je n'ai pas du tout une formation technique à la base. Internet est notre ami. En plus, de toute façon, avec une passion, on apprend tout le jour au final. Exactement. Ok, d'accord, c'est intéressant ça. Mais j'ai vu que tu avais aussi des flippers. Oui. Donc, ça, c'est une passion qui est venue par la suite. Parce que j'ai commencé avec des bornes, et puis j'ai été dans un tournoi de flippers. Et j'ai commencé à jouer aux flippers. Je me suis dit, ça serait sympa d'avoir un flipper. Et puis, ça a recommencé. C'est un flipper, des flippers, trois flippers, dix flippers. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis aussi des flippers. Et si tu as l'as cinq, mais chez toi, tu en as beaucoup. Oui, chez moi, j'en ai sept. Et j'en prends des bornes arcade chez moi. Mais comme je dis, les très belles bornes sont chez moi. Oui, tu préfères parler merci. On ne sait jamais, quelqu'un les casse, etc. Tu es avant tout un passionné avant d'en faire un business. Donc, tu préfères quand même faire en sorte que tes bornes restent dans l'état où elles sont. Et il faut savoir que pour l'instant, le monde lié au Covid, il y a une grosse hype sur les bornes. Donc, les prix sont en train d'exploser. Oui, c'est un peu comme les cartes Pokémon. Ça revient à la mode en ce moment. Et donc, il y a tout le monde qui achète ça. Et ça fait exploser les prix, du coup, par l'avion occasion. Ok, et les gens, quand ils viennent ici, doivent payer combien pour accéder à la salle ? Donc, pour accéder à Gate Night World, le droit d'entrée est de 10 euros. Et de 8 euros pour les enfants de moins de 12 ans. Ok. Et on a fait une petite carte de fidélité. Donc, au bout de 10 entrées, les personnes reçoivent une entrée gratuite. Ok, c'est cool, d'accord. Ça, c'est la première partie et le premier moyen de venir à Gate Night World. Le second, c'est de faire la privatisation. À l'origine, on n'était partis que sur la privatisation. C'est-à-dire que les gens ont pour une période de minimum 2 heures la salle d'arcade. Donc, ils peuvent organiser leur event pour qu'on ait des anniversaires, les ouvriers de culottes. On a déjà eu tout type d'event. Mais la demande était quand même là pour l'ouvrir aux gens qui ne pouvaient pas privatiser. Parce que forcément, privatiser, c'est bien intéressant qu'on ait un groupe de 10 personnes. Parce qu'en fait, c'est 150 euros la privatisation. Pour combien de temps ? Deux heures. Pour deux heures. Donc, si on est 10, ça revient à 15 euros la place, c'est ça ? Voilà. Et on peut monter jusqu'à 15 personnes pour 150 euros. Donc, ça fait de nouveau 10 euros. 10 euros par personne. L'avantage, c'est qu'on a la salle. Oui, bien sûr, juste pour ça. Mais quand on vient en temps normal, c'est 10 euros pour un temps limité également ? Non. Ah là, c'est 10 euros et ça que c'est limité. Ok. Ça, je veux dire, parce que j'ai des potes à moi qui m'ont demandé c'est combien de temps. Je n'étais pas sûr, maintenant vous savez. 10 euros et c'est illimité. Quoi de plus que ça ? Non, franchement, c'est top. Et donc, du coup, 10 euros pour ça et 150 euros les privatisations. Oui. Et quand vous faites des anniversaires, là, ça se passe comment ? Ils peuvent faire ce qu'ils veulent ? Oui. Donc, le point, c'est qu'on offre la possibilité aux gens de venir avec leurs propres gâteaux pour que l'anniversaire soit plus réussi. Éventuellement, leurs propres boissons. La seule chose qu'on demande, c'est un droit de bouchon. C'est comment on installe une table avec des serviettes, des assiettes, des couverts. Quelque part, on prépare tout et on range tout par la suite. Voilà, à un moment donné, c'est un petit droit de bouchon de 25 euros. Ok, ça va, intéressant. Donc, en soi, on a l'accès à une salle d'arcade en illimité pour 10 euros, une salle d'arcade vintage. On a la possibilité de privatiser pour un anniversaire ou autre chose, peu importe ce que c'est. C'est-à-dire que si je suis tout seul et que j'ai envie de privatiser tout seul parce que je suis un fou, je peux le faire. C'est bien. Ok, ça va. Et du coup, tu m'avais aussi parlé d'un truc assez spécial. C'est que, là, pour l'instant, dans ton local, tu as des boards d'arcade qui sont collectors. Oui. Elles sont cachées. C'est vraiment, oui, voilà, c'est une exclusivité pour ta chaîne. Ok. Donc, j'ai eu l'occasion d'acquérir deux bands qui sont très rares. C'est probablement les seuls en Europe. Ok. Au moment où j'ai commencé à parler des bands sur les groupes arcade, les gens m'ont dit qu'elles n'existent pas, c'est des prototypes. On connaît un Japonais et qu'on a une, mais on ne les voit jamais. Donc, forcément, quand je les ai reçus, j'avais la banane. Parce que, voilà, je les ai achetées à l'étranger. Et tant qu'on ne les a pas en main, on a toujours la petite boutique. Oui, c'est toujours. Est-ce que ça va bien arriver ? Exact. Et effectivement, elles étaient bien là. Et tu en as deux. Et j'en ai deux, oui. Ok. Donc, tu as le monstre du Loch Ness et le Yeti. Tout le monde les cherche, personne ne les a vus. Et toi, tu les as. Voilà. J'ai envie de dire, personne ne les cherche parce que personne ne les existe. Et en plus, ils pensaient que c'était un mythe et qu'au final, il n'y a qu'un gars qui les avait au Japon. Mais donc, du coup, parce que si maintenant, ils disent qu'il n'y a qu'au Japon, ça veut dire qu'on est pratiquement en dehors de l'Europe, on est quand même sur une exclusivité quasi mondiale. Oui. Ah ok, d'accord. En tout cas, connu, il y a un Japonais qui en a une. Et puis, c'est quoi leur spécificité à ces bornes en question ? Pourquoi ils sont si rares ? Alors là, c'est la bonne question. Ok, tu ne sais pas. C'est des bornes Sega ? C'est des bornes Konami. Konami, d'accord. C'est une grande marque d'arcade aussi. Et qui se sent encore d'ailleurs. Oui, bien sûr. Dans les jeux vidéo, de toute façon, tout le monde connaît Konami. Et donc, comme tu disais, Sega a sorti des bornes d'arcade. Capcom a sorti des bornes d'arcade. Konami a sorti des bornes d'arcade. Donc voilà, ils ont chacun sorti leur gamme. Et donc voilà, ici, Konami avait présenté ces bornes. Ce qu'ils font toujours des présentations publiques. Donc les photos ont été partagées à l'époque dans la presse. Parce qu'Internet n'existait pas. Et voilà, donc j'ai réussi à en récupérer. Ok, d'accord, ça va. Bah écoute, allons les voir. Allons voir ce que ça donne. Et Luc, tu as déjà eu des propositions pour ces bornes ? Oui. Donc au début, forcément, vu que les bornes n'étaient pas très connues, voire pas du tout, je n'avais aucune idée du prix que je pouvais mettre pour les acheter. C'est comme ça que toute l'histoire a commencé. J'ai dit, elle est cotée à combien la borne ? Les gens ont dit qu'elle n'existe pas. Et là, le buzz s'est un peu créé autour de ces bornes. En tout cas, sur notre groupe arcade assez privé. Et donc une fois que je les ai eus, forcément, les gens étaient au courant que j'en avais. Et donc j'ai reçu vraiment des propositions spontanées sur des tarifs assez élevés. Du genre ? Honnêtement, 6 000. 6 000 ? Par borne. Par borne. Par borne. Oh, waouh. Et Tom, tu ne vas absolument pas les vendre, je suppose. Ah, moi je suis… Un jour peut-être. Je suis un commerçant. Et là, on joue à quoi là-dessus en fait ? Donc c'est exactement les mêmes bornes que dans la salle. C'est-à-dire que c'est des bornes génériques. On peut mettre tous les jeux qu'on veut. Ah oui, ok, d'accord. C'est le format JAMA. C'est juste de voir la forme de l'écran. Ouais, ouais, c'est vraiment original quoi. Ouais, c'est des modèles… Et tu y joues de temps en temps ? Ou bien tu préserves la bête ? Je préserve pour l'instant. Ok, ça… Tu comprends, c'est normal. Ok, ça va. C'est comme vous avez pu voir dans la salle, de temps en temps, les machines… Ouais, de temps en temps, il y a des problèmes. Il vaut mieux pas tenter le diable. Il vaut mieux laisser ça comme ça. On ne sait jamais quelle descente de 6000 à moins que ça. Exactement. Bah du coup, merci Jean-Christophe de nous avoir accueillis. Et Audrey également, même si elle n'est pas dans la vidéo. Je dis merci aussi à elle. Et on peut annoncer que du coup, une vidéo va sortir très très bientôt, dans laquelle je viens avec une bande de potes et on teste les jeux. Comme ça, les gens peuvent bien voir ce que ça donne. De toute façon, ici, déjà dans cette vidéo, il y aura des petits inserts. Ils vont voir à quel point ta salle est vraiment belle. Mais en plus de ça, ils vont voir les jeux en live quand on va faire ça ensemble. Et pour rappel, ta salle est à Nivelle. L'adresse sera en description. Ne vous inquiétez absolument pas pour ça. Bah déjà, je ne te souhaite que de la réussite pour le lieu, parce qu'il est accueillant, chaleureux, accessible. Et je ne vais pas te mentir, moi qui suis venu déjà une fois, je suis arrivé, je me suis senti directement chez moi. J'étais au top. Donc, merci beaucoup à vous. Et je répète, Get90World à Nivelle. N'hésitez pas à venir entre potes. Faire un petit date, ça change du resto, du cinéma. Du coup, merci encore. Et comme d'hab, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Peu importe, mais faites quelque chose. OK ? Tchuss !